Bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Bienvenue à Douala pour cette tranche d'antenne. Un jour, un événement. Nous sommes là aujourd'hui avec une actualité qui ne cesse d'enfler sur l'espace public. On reparle encore ce matin de cette sortie le 17 mai dernier de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Une sortie qui a laissé un déclenchement, un tollé sur l'appréciation médiatique de ses propos. L'ambassadeur américain est-il allé au-delà de ce que prévoient les usages en matière diplomatique ? Dans la foulée, une convocation lui a été servie par le gouvernement camerounais. Dominique, c'est des relations extérieures, a donc eu un entretien avec cet ambassadeur. Un communiqué a d'ailleurs été lu sur les antennes de la radio nationale hier, faisant étendre la désapprobation du gouvernement camerounais quant à un certain nombre d'éléments contenus dans la sortie médiatique de cet ambassadeur. Nous en parlons avec un internationaliste ce matin, un universitaire, avec qui nous allons tenter de scruter les contours de ses usages diplomatiques et de voir finalement si l'ambassadeur est allé au-delà de ses prérogatives. Madame, Monsieur, nous recevons pour cette édition de 1 juin d'événement, Martial Zan, il est enseignant à l'université de Douara, il est surtout internationaliste. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci Christian pour l'invitation. – Voilà, on revient donc autour de cette question-là. Vous avez certainement entendu et écouté, comme nous hier, lors du journal radio diffusé de 17h sur le poste national, ce communiqué du gouvernement faisant état, n'est-ce pas, de la quintessence ou alors du compte-rendu de cet entretien entre le ministre des Réalations extérieures et l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. De votre point de vue, au regard d'abord de cette déclaration-là, est-ce qu'il y a lieu d'être alarmant ? Comment comprenez-vous cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis ? – Alors la sortie de l'ambassadeur des États-Unis se situe dans ce qu'il est convenu d'appeler dans la pratique diplomatique une ingérence. Une ingérence dans la mesure où s'il est clair que les missions diplomatiques et notamment le chef de mission diplomatique a pour charge de s'informer des événements dans le pays où il est accrédité, d'informer son état d'accréditation. Il est également tenu en vertu, n'est-ce pas, des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, notamment l'article 9 et plus spécifiquement l'article 41, qui dispose que la mission diplomatique doit respecter la loi, les agents de la mission diplomatique respecteront la loi et les règlements de l'État dans lequel, n'est-ce pas, elle est installée et s'abstiendra de s'immixer dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive et souveraine de cet État. Donc cette sortie médiatique est de mon point de vue malheureuse dans la mesure où un certain nombre de propos ont été rendus publics, qui étaient des propos qui semblaient traduire des injonctions à l'égard d'un gouvernement souverain, ce qui est du point de vue du droit international, en tout cas, en l'état actuel de ce droit, inacceptable dans les usages diplomatiques. Alors, quand on parle d'usages diplomatiques, on se rend bien compte qu'en termes de déclaration, les diplomates, notamment américains en service au Cameroun, ont souvent eu un certain nombre de libertés dans leur prise de parole publique. On a en mémoire d'ailleurs des souvenirs comme ceux de l'époque de 92 où l'ambassadrice Cox de l'époque avait quand même eu des positions assez délicates. Est-ce que vous avez l'impression, lorsqu'on suit aujourd'hui dans le compte rendu de ce communiqué du ministère, l'ambassadeur faisant état d'une mauvaise interprétation de ses propos par la presse, avez-vous l'impression qu'on peut lui accorder du crédit au regard du passé d'un certain nombre de déclarations de ses prédécesseurs ? Il n'y a que dans, comme vous l'avez signalé, un certain nombre d'éléments permettent effectivement d'affirmer qu'il y a une grande liberté de parole de certains chefs de mission diplomatique, notamment ceux que vous avez cités, des États-Unis, en raison éventuellement de la magistrature d'influence que les États-Unis continuent d'exercer dans les relations internationales. Une magistrature qui peut amener à orienter les choix politiques d'une communauté, d'une société, soit-elle souveraine. Mais il y a bien lieu de préciser qu'une telle pratique, de tels faits, ne doivent nullement être pris dans le cadre de ce qui est exemplaire, mais plutôt dans ce qui est contre-exemplaire. Cela étant, cette liberté à se prononcer sur les orientations politiques d'un gouvernement, les orientations politiques d'une société regardée, acceptée dans la communauté des États comme étant souveraine, se traduit effectivement par cet acte qu'a pris le ministre des Relations extérieures en convoquant l'ambassadeur pour avoir son point de vue sur cette sortie médiatique et éventuellement le recadrer, c'est-à-dire lui rappeler les dispositions pertinentes qui préside à l'exercice de sa fonction, en tout cas dans l'État dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions. Très bien, mais il n'y a que, et ça, vous êtes bien placé, nous sommes certainement à l'écoute de ce que vous pourriez nous donner sur la question. Les relations entre États, on le dit, et c'est une la palissade de l'affirmer ici, sont en fonction des intérêts, mais aussi de la puissance du rapport de force entre ces États. Est-ce que, lorsqu'on a fini de voir les usages diplomatiques souvent visibles, est-ce qu'en dessous, on ne devrait pas lire un courrier posté, adressé par les États-Unis du haut de son égénémonie souvent clamé ? Alors, il faut déjà dire que les relations entre le Cameroun et les États-Unis sont très anciennes et très densifiées. Le premier ambassadeur qui présente ses lèvres de créance au Cameroun arrive le 1er juillet 1960, vous voyez, quelques mois seulement après l'indépendance, et il y est resté jusqu'à date. Cela traduit en réalité un certain attachement de la pratique diplomatique américaine au territoire camerounais, et ces relations se sont densifiées au fil des années, de sorte qu'il est possible aujourd'hui de ne pas craindre, n'est-ce pas, une rupture de ces relations diplomatiques. Vous parlez de la question des intérêts dans le jeu des États, qui est une question réelle, mais qui ne doit pas occulter, n'est-ce pas, que le jeu lui-même se déroule, suivant un certain nombre de règles, qui sont des règles de droite internationale. Est-ce qu'on ne pourrait pas y avoir un message voilé ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un message voilé, je préfère encore croire en l'état actuel, n'est-ce pas, de la situation, de la question, et peut-être que les développements qui suivront nous donneront plus de matière à nous positionner, mais il me semble, connaissant la politique américaine, la politique étrange-américaine, vis-à-vis des États africains notamment, il ne me semble pas qu'il y ait, du point de vue de Washington, une volonté de repositionner les cartes au niveau de l'échec camerounais. Alors, très bien, on a coutume de dire que ces usages diplomatiques-là sont souvent encadrés, ils sont polissés dans le langage, dans les sorties. À quel niveau, n'est-ce pas, on peut arriver à la convocation d'un diplomate ? Quel niveau d'appréciation ou alors de bruit, si on peut utiliser l'expression, peut conduire à la convocation d'un ambassadeur ? Alors, suivant les règles pertinentes de droite internationale, les relations diplomatiques sont du domaine du consensus, du domaine du consensuel, si vous voulez. Et le consentement le plus évident est le consentement de l'état d'accueil, l'état d'accréditation, qui doit d'abord accepter la personne qui est censée représenter l'état accréditant, une acceptation préalable à sa nomination, qui, à tout moment, et sans avoir à en justifier, à en motiver la décision, peut éventuellement refuser d'accorder son assentiment, son acceptation vis-à-vis d'une telle personne. Alors, le renvoi d'ambassadeur, qui est très souvent une situation extrême, vous connaissez la fameuse formule « persona non grata », ne s'accompagne nullement d'une motivation de la part de l'état qui renvoie. Et ce renvoi d'ambassadeur lui-même ne se traduit pas, je ne suis pas en train de dire que nous en sommes à une telle situation, mais je suis simplement en train d'indiquer que dans la pratique et les usages diplomatiques, ce renvoi d'ambassadeur ne signifie nullement à la rupture des relations diplomatiques, il signifie simplement que l'état d'accréditation trouve que la personne qui représente l'état accréditant n'est plus à même en tenant compte d'un certain nombre de facteurs, de faits, éventuellement ce dont nous parlons, encore que je pense que les faits ne sont pas à un tel niveau de gravité qu'on en puisse arriver là, mais que l'état d'accréditation, n'est-ce pas, puisse envoyer, n'est-ce pas, un nouvel ambassadeur pour continuer le travail de la représentation. Tout ce processus passe par une convocation en amont, on en a eu, et comment on peut apprécier la convocation d'un diplomate ? Est-ce un niveau très tendu de relation ou simplement un niveau informationnel si on était dans une juridiction ? Alors la convocation d'un diplomate est toujours un événement assez extrême, dans la mesure où les autorités de l'état d'accueil, notamment le ministre des Affaires étrangères, ministre des Relations internationales, pour parler dans le langage du Cameroun, peuvent estimer qu'un diplomate s'est écarté, n'est-ce pas, des missions de représentation, de négociation d'informations que lui assignent les conventions internationales relatives aux relations diplomatiques entre États. Et donc la convocation intervient toujours dans un contexte de bruit, mais ces bruits ne doivent pas laisser à penser qu'il y a bruit des relations internationales, il ne peut avoir que bruit dans une certaine pratique de ces relations, notamment le fait, en l'espèce notamment, qu'un diplomate, qu'un chef de mission diplomatique, ce soit donné le droit, ce soit cru le devoir, n'est-ce pas, de rendre au public des conversations avec un chef d'État, d'autant plus que dans ces conversations, il ressort dans certains paragraphes, n'est-ce pas, un certain nombre d'injonctions qui ne sont pas acceptables, tolérables pour un État souverain. Alors, quand on remonte l'histoire des relations diplomatiques que le Cameroun entretient avec pas mal de nations, y compris les États-Unis depuis janvier, depuis 1960, on se rend bien compte que le Cameroun a difficilement atteint ce niveau dans l'application des conventions qui lient les États sur le plan diplomatique. Convoquer un diplomate, qui plus diplomate américain, est-ce que vous avez l'impression qu'au sortie de cette convocation, de cet épisode-ci, la donne peut changer, va changer dans ce rapport de relations ou pourrait impacter les relations ou alors la position du Cameroun vis-à-vis de certaines chancelleries ? Alors, il y a lieu quand même de dire que cette convocation de l'ambassadeur arrive à un moment assez important de l'histoire du Cameroun. Vous savez, les événements qui ont cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun sont des événements qui peuvent, n'est-ce pas, laisser la porte, s'ils sont mal gérés sur le plan diplomatique, à quelques ingérences. Donc, il me semble que ce contexte peut justifier, et c'est mon opinion, peut justifier que les gestionnaires de la diplomatie camerounaise en soient arrivés à une telle décision. Alors, qu'est-ce qu'il faut espérer pour la suite dans le comportement, n'est-ce pas, des diplomates américains ? Il me semble quand même que ce rappel à l'autre va, un temps soit peu, repréciser la nature des relations dont il faut bien préciser, qu'elles sont tout un point de chaleur et d'amitié entre le peuple camerounais et le peuple... – En tout cas, c'est le discours officiel jusqu'ici. – Entre le peuple camerounais et le peuple américain, de toutes les façons, ces rapports sont institutionnalisés. Il ne me semble pas que, jusqu'à présent, les États-Unis aient rappelé leur ambassadeur et fermé l'ambassade au Cameroun. Vous savez, les États ou les États-Unis ne sont plus en accord avec la gouvernance d'un État, le régime politique d'un État, ils rappellent leur ambassade très souvent. Mais il ne semble pas qu'on en soit arrivé à une telle situation. Donc, je pense encore que ces relations sont chaleureuses. Il y a beaucoup de pans de la coopération, que ce soit sur le plan sanitaire, des infrastructures et autres, qui sont encore en chantier. Donc, il me semble que, pour ce qui est des prises de parole, je pense qu'on peut espérer que les chefs d'émission, n'est-ce pas, auront un peu plus de retenue et ne prendront pas des libertés avec les règles du droit international et de l'humanité, notamment la règle de l'interdiction de se mixer dans les affaires qui relèvent de la compétence souveraine de l'État. – Alors, Martial Zand, nous, on va vous dire merci d'avoir accepté le temps de ce quart d'heure de venir sur le plateau d'un jour, un événement, dans le compte de l'émission Nous Chez Vous. Merci infiniment d'avoir répondu à cette sollicitation. – Merci, Christian, pour l'invitation et d'avoir éclairé la lantenne des millions de téléspectateurs qui nous regardent dans le pays. – C'était notre souhait. En tout cas, on espère simplement, comme vous l'avez dit, qu'il y a quelque chose, malheur fera peut-être bien pour le gouvernement camerounais qui s'offusque, n'est-ce pas, de voir ou de voir apparaître certaines ingérences dans la gestion de ces affaires internes. On va renvoyer l'antenne à toute l'équipe de Nous Chez Vous à Yaoundé. Merci de nous avoir suivis. S'il plaît, adieu. Demain, nous allons clôturer cette semaine avec un autre invité dans le cadre d'un jour, un événement. – Sous-titrage Société Radio-Canada